Et bien salut tout le monde c'est Augustus pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief On va parler de Nigeria-Argentine, dernier match de cette poule Donc voilà, victoire de l'Argentine, 2 buts à 1 L'Argentine qui va affronter la France en 8ème de finale Est-ce que c'est mérité ? Non, pas du tout C'est pas du tout mérité parce que l'Argentine est une équipe de merde Sur ce mondial ils sont nuls à chier Sauf que sur ce match ils ont bénéficié de l'arbitrage Ce qui n'est pas étonnant si vous suivez la coupe du monde Vous avez bien vu que l'arbitrage est anti-africain, c'est prouvé aujourd'hui L'Argentine devait perdre, le Nigeria devait bénéficier d'un pénalty Chose qui n'a pas été faite C'est totalement dégueulasse, c'est totalement volé, truqué C'est la preuve C'est totalement la preuve parce que le pénalty qu'aurait dû avoir le Nigeria L'Iran ils l'ont eu contre le Portugal ils l'ont eu C'est la même occasion, la même chose, la même main ils l'ont eu C'est le copier-coller, regardez le pénalty qu'a eu l'Iran C'est la même chose mais l'Iran c'est pas en Afrique Donc voilà ça prouve tout, c'est un complot Le Maroc aurait dû avoir un pénalty similaire contre le Portugal Pareil une main non sifflée parce que le Maroc c'est en Afrique Forcément c'est un complot, c'est sûr ça se voit Vous avez la preuve, là il reste quoi ? Il reste le Sénégal Le Sénégal je pense qu'ils vont partir aussi La FIFA n'aime pas les équipes africaines C'est totalement prouvé Pourquoi ça ? Parce que l'Argentine c'est Messi L'Argentine c'est du marketing, ça fait vendre Le Nigeria ça fait pas vendre C'est totalement de la corruption, du trucage Et ça en est la preuve Donc c'est dégueulasse L'Argentine est une équipe misérable sur cette coupe du monde Dégueulasse, ils auraient dû perdre contre l'Islande Ils ont pris une branlée contre la Croatie Et là ils auraient dû perdre, ils auraient dû se casser Franchement c'est totalement affreux Dégueulasse Donc voilà, ils ont Messi Certes il a mis un beau but, un magnifique but Il s'est réveillé Messi sur une belle passe de Banega en première mi-temps Mais là c'est totalement dégueulasse Tu dois siffler pénalty Ça aurait fait le 2 buts à 1 Après certes il aurait peut-être raté Mais si tu siffles pas pénalty C'est de la corruption nette et précise Donc j'espère que la France va battre l'Argentine Comme ça ils dégagent Ils n'ont rien à faire dans cette coupe du monde C'est un pays de corrompus Je ne sais pas ce qu'ils ont payé à la FIFA pour passer Mais voilà, ça devait être une grosse somme d'argent Donc voilà, Moses qui égalise sur pénalty Voilà, il y a pénalty, il n'y a rien à dire Très bien tiré Donc voilà, je ne suis pas là pour être con de l'Argentine Je débriefe tous les matchs Quand c'est mérité, je le dis Là c'est du vol total C'est dégueulasse Donc voilà, 2 buts à 1 À 86ème de Rojo Donc voilà, qui crucifie le Nigeria Donc juste avant ce 2 buts à 1 Normalement il y avait pénalty Donc voilà, je pense que tout le monde va être d'accord Ceux qui disent Ouais non, il n'y a pas pénalty Pourquoi il y a pénalty pour l'Iran ? Vous regardez le pénalty qu'a eu l'Iran, c'est la même chose Donc voilà, il n'y a rien à débattre sur le pénalty Si une équipe bénéficie de ce pénalty là Je ne vois pas pourquoi une autre ne l'a pas Alors que c'est copié-collé C'est vraiment dégueulasse C'est n'importe quoi Je suis sûr à 100% que si un Nigérian aurait fait la même chose Aurait eu le ballon de la main Il aurait eu 100 fois pénalty C'est sûr à 110% Donc c'est vraiment honteux C'est dégueulasse Après, félicitations à l'Argentine Mais ce n'était pas du tout mérité sur ce match là Donc voilà On verra bien les 8ème de finale Peut-être que l'Argentine peut éliminer la France J'espère pas Mais voilà, sur ces 3 matchs Je les ai trouvés médiocres On dirait une équipe amateur Ils ont des stars Ils ont Messi, ils ont Aguero, ils ont Higuain C'est des monstres Mais ils ne savent pas jouer ensemble Ils n'ont rien Ils n'ont aucune tactique C'est démerdez-vous Certes, des fois, ils enchaînent 2-3 belles occasions Là, le but de Messi C'est un beau centre et tout Mais sinon, c'est vraiment brouillon C'est dégueulasse Les relances dégueulasses Mascherano, il a perdu masse de balles C'est affreux à ce niveau-là de faire ça Donc, logiquement, on devrait s'imposer la France Mais on ne sait jamais Là, le Nigeria aurait dû s'imposer Ce n'est pas fait Merci l'arbitre Donc voilà, je n'ai rien à dire de plus N'hésitez pas à aller voir le prochain débrief C'est qu'elle... Islande croit si on va chercher l'ordre J'aurais tellement kiffé que l'Islande gagne Ils auraient pu, il y avait 1-1 Ils n'ont pas mis le 2-1 Ils ont perdu 2-1 Tant pis, ça aurait été cool Mais bon Allez, on se retrouve demain Pour les autres matchs En tout cas, Argentine, France Et du coup, Croatie, Danemark Mais ça, on le savait déjà Donc voilà Ciao tout le monde